Salut les chevelus, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors je tenais à vous informer qu'il va y avoir du changement dans les jours qui vont suivre parce que je n'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Ce qui se passe c'est que je ne pourrais pas en poster une tous les dimanches malheureusement mais un dimanche sur deux. Donc ce qui fait que vous n'aurez plus une vidéo chaque dimanche de chaque semaine mais une semaine sur deux. Donc bon c'est un petit peu comme ça mais j'espère que ce sera temporaire. Et peut-être qu'au final ce sera un rythme qui vous conviendra peut-être mieux étant donné que des fois j'ai un peu l'impression de vous bassiner avec mes vidéos d'en mettre trop d'un coup à vue. Donc je pensais que ça pouvait être également sympathique de tester une semaine sur deux. Donc voilà un petit peu pour ça. Sinon pour le sujet, aujourd'hui nous allons parler de comment trouver sa fréquence de coupe de cheveux. Parce que justement on me demandait justement moi quand est-ce que je l'ai coupé. mais c'est pas parce que moi je coupe mes cheveux par exemple tous les 3, 6 ou 9 mois que vous devez suivre automatiquement le même parcours que le mien. Alors ça se résume en plusieurs petites choses. Tout d'abord l'aspect général de vos cheveux. Parce que ce n'est pas parce que vos cheveux sont sains qu'il faut obligatoirement les couper. Donc ça se juge sur plusieurs points. Donc est-ce que vous avez beaucoup de fourches ? Est-ce que vous avez de la casse ? Est-ce que vous avez les cheveux qui s'affinent au niveau des pointes ? Est-ce qu'ils forment des trous ? Donc ça ce sont les principaux points qu'il faut voir par rapport à la coupe des cheveux. Donc évidemment si vos cheveux sont souples, sont beaux, les pointes sont encore saines, c'est pas obligatoire de couper ses cheveux. Donc moi je me réfère le plus souvent à quand je regarde mes pointes. Donc voilà une pointe saine, voilà c'est un cheveu sain, c'est un cheveu vraiment sans faille et qui n'a pas de point blanc, qui ne se sépare pas en plusieurs parties. Et là actuellement mes cheveux sont bien parce que je les ai coupés le 21 février. Donc ce qui fait qu'il y a quand même de la marge. Donc évidemment moi un souci se pose, c'est que plus ils poussent, plus ils s'affinent. Ce qui fait que même s'ils sont sains, de temps en temps je vais quand même couper un centimètre pour éviter que le problème ne persiste, voire ne recommence. Donc évidemment si vous n'avez pas le même problème que moi, c'est pas forcément utile de les couper plus souvent. Donc moi ce qui fait que je vais couper un centimètre de temps à autre. Donc je m'étais dit peut-être faire ça tous les deux mois, mais je pense que je ne vais pas me donner un rythme comme ça. Je pense que je vais faire quand j'ai envie, selon le calendrier lunaire ou pas, bon ça je verrais bien. Mais c'est vrai qu'il faut se référer surtout en fonction de vos cheveux. Par exemple les coiffeurs vous disent, l'idéal c'est de venir tous les deux ou trois mois pour rafraîchir la coupe. C'est vrai, c'est vrai quand vous avez les cheveux courts, parce qu'automatiquement la coupe quand les cheveux poussent n'est plus parfaite. Je veux dire par exemple si vous avez un, admettons un carré ou un carré plongeant, le carré pousse et tout de suite vous avez moins la forme boule que fait le carré. Donc c'est un exemple. Donc il ne faut pas prendre ça au premier degré, surtout si vous avez les cheveux longs. Il faut vraiment doser en fonction de vos pointes. Sinon, si vous avez les pointes qui sont notamment assez épaises et qui ne s'abîment pas très rapidement, je vous conseille quand même minimum, vraiment grand minimum, deux coupes par an, une fois tous les six mois. Si vraiment vous n'avez aucun souci avec vos cheveux. Par contre s'ils sont abîmés, ne faites pas ça parce que vous allez faire pire que mieux. Donc le tout c'est vraiment de juger. Moi je ne peux pas vous dire couplé dans autant de temps, dans autant de temps. Après vous ne pouvez pas faire en fonction de moi, ce n'est pas parce que je vais couper un centimètre que vous, vous devez le faire. Donc c'est vraiment à vous de doser, de juger. Après certaines se font une routine, un rythme de coupe. Par exemple certaines se coupent les cheveux tous les trois ou quatre mois. Elles se donnent un jour, par exemple le 21 février, et bien après elle va faire le 21 mai, etc. Un petit peu pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà, il n'y a pas de technique, de quoi que ce soit. C'est vraiment faire en fonction de vous et de vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour certaines c'est évident, c'est sûr. Mais pour d'autres ça l'est moins. Donc j'espère que j'aurais pu vous apporter les informations nécessaires par rapport à la fréquence de vos coupes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501